Un an d'apprentissage et l'accès à un métier grâce au CAE professionnel. Les demandeurs d'emploi peuvent se faire embaucher à l'issue de longs stages en entreprise. Une dizaine d'entre eux vient d'achever sa formation qualifiante d'emploi et de rayon. C'est le cas de Maïma. Thierry Stamfler et Hubert Liao l'ont rencontré sur son nouveau lieu de travail. Regardez. Voici Maïma dans son nouveau quotidien. Une supérette de FAA où elle œuvre aux rayons fruits et légumes et prépare aussi des plats à emporter. Cette mère de famille de 34 ans qui habite Pape et Harry trouve là son premier emploi, un CDD obtenu après une formation d'employé de rayon. C'est nettoyer mon rayon d'abord, vérifier les prix, vérifier les prix, après rétiqueter et remplissage. Sinon si j'ai des plats, je prépare les plats, plats chauds. Et ça tu avais l'habitude de le faire déjà à la maison, c'est pas nouveau pour toi ? Bon, moi à la maison je fais des plats, c'est même. Mais sinon là, ça va. 12 mois de formation, dont 9 sous forme de stage en entreprise. Voilà pour la formule des CAE Pro qui s'adresse aux demandeurs d'emploi. Le CEPI s'occupe de la sélection des stagiaires via une épreuve écrite et un entretien avec un jury, un psychologue. Alors le principe, c'est la théorie et surtout des stages pratiques dans les entreprises ? Exactement. Alors c'est une formation qualifiante au métier d'employé de rayon. Donc l'objectif était de leur apprendre le métier d'employé de rayon. Et ils ont eu l'occasion de l'exercer dans le cadre de périodes de stage en entreprise. Retour à la supérette de Faa. Vaïana a supervisé les stages de Maïma et a contribué à lui donner la confiance nécessaire. Elle s'appuie sur la boîte volonté de la jeune femme. Le magasin a besoin de ce type de profil d'employé fiable, quitte à prolonger un peu leur formation. Ce n'est pas du jour au lendemain que la personne va apprendre ce métier-là. Donc il faut beaucoup d'accompagnement. Est-ce que c'est difficile de trouver justement des gens qui accomplissent le travail, qui sont là tous les jours quand on a plein d'oeuvres ? C'est très difficile de trouver des bonnes personnes. C'est plus comme avant. Maintenant, je fais mes heures. Ah non, je ne vais pas travailler le week-end. Alors qu'elle s'adapte à tout. Difficulté de trouver des salariés fiables d'un côté, volant de personnes à la recherche d'un emploi de l'autre, c'est pour combler l'espace entre ces deux réalités qu'existent ces formations. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada